Après six mois d'attente, la ministre des Sports, Nicole Sanker, a tranché. C'est la fédération maoïe de rugby qui bénéficiera de la délégation de services publics jusqu'au 31 décembre 2019. Une nouvelle qui tombe à point nommé pour son président, Apolozi Foliaki. Cette délégation va nous permettre de toucher des subventions. Nous avons des grands chantiers qui sont prévus là. On a commencé à travailler pour pouvoir entrer dans le milieu scolaire, et valider notre inscription surtout à l'international, auprès de World Rugby, aussi à l'Océania, la Forue, et par la suite renouer les liens avec la Fédération française de l'équipe. Avec cette délégation, la Fédération pourra désormais démarrer officiellement son championnat et préparer les sélections pour les compétitions du Pacifique et international avec les clubs affiliés et ceux qui veulent les rejoindre. Actuellement, nous avons sept clubs qui sont affiliés à notre fédération. Nous invitons les autres clubs qui ne sont pas encore affiliés à la fédération de nous rejoindre pour qu'on puisse établir un calendrier. De son côté, Charles Tozi, président de la Fédération Thaïsienne de rugby, ne comprend pas la décision prise par la commission et la ministre des sports. Pour lui, sa fédération est la seule habilité expérimentée à assumer cette responsabilité. Il compte déposer un recours suspensif de cette décision. Une affaire à suite.